Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de la Mercedes W126 Sur la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de batterie Et comme vous le savez, de temps en temps, on peut avoir un problème avec celle-ci et il faut les changer Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bien sûr, comme ça peut être assez cher, surtout maintenant en ces temps de crise où tous les prix flambent Je vais vous montrer tout simplement comment on va leur donner une nouvelle vie Pour récupérer notre batterie, de quoi on va avoir besoin ? On va avoir besoin d'un multimètre, ça en général on l'a tous, et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas cher du tout Et on va avoir besoin d'un petit appareil comme celui-ci Alors je vais vous faire un zoom, que vous puissiez le voir Voilà, donc ça c'est ce que l'on a besoin Alors je vais vous l'ouvrir et je vais vous dire ce que ça fait En fait, ça enlève le sulfate sur les plaques de la batterie Donc c'est en général le sulfate qui fait que les batteries ne fonctionnent plus Donc voici, l'appareil est tout simple, c'est tout petit, c'est tout simple Il y a deux câbles, donc le noir bien sûr c'est le moins, le plus c'est le plus Et ça se connecte tout simplement comme ça, donc le moins sur le moins, le plus sur le plus Alors maintenant je vais vous montrer ce qu'on va faire pour récupérer la batterie Avant toute chose, on va commencer à tester la batterie et voir combien de volts on a Donc on y va On a environ 4,73 Donc voilà, donc la batterie est vraiment très très faible Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par la charger déjà pour commencer Parce qu'en fait cet appareil là ne va pas fonctionner si la batterie n'est pas à 11 volts au moins Donc on commence et on la charge On va donc charger notre batterie, donc le noir sur le moins Le rouge sur le plus Voilà, tout simplement Alors on voit que l'aiguille commence à bouger, c'est bien, donc ça charge On va quand même contrôler le niveau Donc on est à combien ? On est à... Voilà, au-dessus de 15 volts Donc en général quand une batterie passe de 4 volts et quelques à 15 volts C'est que la batterie est morte Ok ? Ça devrait monter graduellement, mais ça ne devrait jamais monter aussi rapidement comme ça Donc ce qu'on va faire, on va laisser charger un petit bout de temps Et ensuite on va vérifier le voltage qu'on a dans la batterie Du temps a passé, maintenant on va regarder le niveau de charge de la batterie Donc on déconnecte Et on teste Et voyons voir le niveau de charge que l'on a Alors on a 12,17 16, voilà De toute façon c'est au-dessus de 11, donc c'est bien Donc ce qu'on va faire maintenant, on va connecter notre appareil directement sur la batterie Le problème c'est que ces petites pattes-là ne vont pas là-dessus Alors ce que je vais faire, écoutez, je vais utiliser des choses comme ça Voilà, que je vais mettre dessus, je vais serrer Et ensuite ça je vais pouvoir l'accoupler dessus Alors voici, j'ai donc mis ça sur les bornes de la batterie Donc maintenant je vais pouvoir connecter mon petit appareil dessus Donc sur le moins, sur le moins, le plus, sur le plus Voilà Et notre appareil normalement devrait sélectionner automatiquement Le niveau de la batterie Donc voilà, comme on voit ici, 12 volts Très bien Et bientôt cette petite lumière va s'afficher Et on va avoir un bruit Voilà, donc ça va commencer à faire des pulsations Voilà, pour réparer la batterie Donc on va attendre que ça nous fasse le bruit Voilà, vous entendez ? C'est un bruit très faible Mais voilà, donc en fait ça nous commence un cycle Et ça commence à nous réparer la batterie Alors ce qu'on va faire maintenant C'est qu'une fois que le cycle est terminé On va donc recommencer l'opération 3 fois Et normalement vous devriez voir un changement assez gros Donc sur la batterie Et voilà Au cas où votre batterie est vraiment vieille Dans ce cas-là, écoutez, répétez la façon de faire ça Mais normalement il n'y aura aucun problème Vous allez récupérer votre batterie J'ai donc complété un cycle Et maintenant je recharge donc la batterie Et donc vous vous rappelez La première fois que j'ai fait le test de la batterie En la chargeant J'avais une valeur d'environ 16 volts Ce qui n'est absolument pas normal Donc là maintenant on va voir s'il y a un changement Donc on teste Voilà Donc je ne sais pas si vous pouvez voir la valeur 13,13,23 Voilà, 13 volts, 23 Donc en fait c'est déjà Beaucoup, beaucoup mieux qu'avant Donc on voit déjà qu'il y a une grosse différence Avec la batterie Donc ce que je vais faire Je vais faire ça donc 3 fois On charge la batterie Ensuite on fait la pulsation On la charge, pulsation, etc Et normalement on aura une batterie parfaite Bon et bien voici J'ai donc terminé les cycles de la batterie Maintenant je suis super content Parce que la charge se garde dans la batterie Donc clairement il y a un changement Voilà, alors maintenant Ben écoutez si vous désirez le faire Bien sûr comme je vous dis Il va falloir acheter un petit appareil comme ceci Alors ceci je ne l'ai pas encore vu dans les magasins Mais vous le trouverez en ligne Sur internet Alors par exemple vous le trouverez sur Amazon Vous le trouverez sur Ebay également Et le coût de ceci c'est environ 20 euros Plus ou moins Dépendant où vous l'achetez Voilà Donc c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu sceptique Sur ceci Mais je me suis dit pour 20 euros je vais essayer Et non c'est vrai que ça marche bien Voilà Donc ben écoutez j'espère que vous avez aimé la vidéo Et on se verra dans une prochaine Salut